Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 juin 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vais tout de suite passer à la conclusion de ce livre d'entretien. Quatre hackers qui se sont donnés rendez-vous, je vous le remonte à l'écran un peu mieux, qui se sont donnés rendez-vous et qui ont discuté de l'avenir d'Internet. Pour répondre à l'objection que m'a fait l'ami Jean-Paul Coupal, dont je vous invite à aller lire des textes sur son blog, La Bibliothèque hantée, ce n'est pas un livre qui relève de la théorie du complot. C'est quatre hackers qui discutent de l'avenir d'Internet. Il n'y a rien de complotiste, on le guillemette, dans ce livre. Aussi, petite anecdote, hier dans l'autobus, j'étais en train donc de lire ce livre-là et à ma gauche, il y avait un jeune homme qui, lui, lisait un livre de Stiglitz et à ma droite, une jeune femme, je ne sais trop ce qu'elle lisait, parce qu'elle avait recouvert son livre. Et à un moment donné, le jeune homme m'adresse la parole en me demandant, est-ce que c'est bon ce livre-là? Je vais exprimer quelques-unes des objections que vous avez pu entendre hier. Si ce n'est que le cryptage qui va nous sauver du totalitarisme Internet, il n'est pas sorti de l'auberge. Et après ça, la jeune femme qui écoutait la conversation que nous avions, ce jeune homme et moi, s'est jointe à la conversation. Alors, nous avons un échange à trois, comme ça, le reste du trajet. Et je trouvais ça assez étonnant que trois individus, en fait, les trois individus qui tenaient chacun un livre dans leurs mains, bien, échangent comme ça librement. Et ce matin, pendant que je me rasais, je songeais, entre autres, à ce beau printemps québécois 2012. Et c'était ça aussi, le retour de la parole, le retour de la parole citoyenne, le retour des gens qui se retrouvent et qui discutent entre eux. Ça nous avait tellement manqué, ça nous avait tellement manqué que nous avions même oublié ce que c'était. Comme quelqu'un qui n'aurait pas fait l'amour depuis des années et qui, tout à coup, connaît une nuit torride. Il est possible que son réveil soit chantant. Et parfois, il arrive que nous sommes tellement en manque, que nous manquons le manque, que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes douloureux, à quel point nous sommes souffrants de ce manque. Eh bien, je pense que nous sommes encore en manque. Nous voulons nous retrouver, nous voulons discuter, nous voulons réinvestir la place publique. Nous en avons assez des gangsters humoristes, nous en avons assez des commentateurs à pointer, nous en avons assez des spectacles sérialisés. Nous en avons assez de tout cela. Ils vont mettre des sommes considérables pour maintenir le spectacle. Et maintenant, le spectacle, c'est nous. Alors, place au spectacle et je vous lis la petite conclusion, des passages de la petite conclusion de Julian Assange. Et je vous reviendrai d'ici quelques jours et je vous ferai un résumé succinct de ce qui s'y trouve dans cette ligne. Je vous ai demandé tout à l'heure quelle était votre vision optimiste du futur, la connaissance, la diversité, l'autodétermination grâce au réseau. Une population mondiale hautement instruite, je ne veux pas dire en termes d'études, mais ayant une compréhension poussée de la manière dont fonctionne la société au niveau psychologique, industriel, scientifique et psychologique. Résultant de la libre circulation des informations, stimulant l'épanouissement de nouvelles cultures et une diversification maximale de la pensée individuelle. Une plus grande autodétermination régionale, vive le Québec libre, et l'autodétermination de groupes d'intérêts capables d'agir rapidement en réseau et d'échanger de la valeur rapidement par-dessus les frontières géographiques. Cette évolution positive suppose que la société atteigne un certain niveau d'autocompréhension. Se connaître soi-même est aussi l'une des clés. Parce qu'on ne peut pas supprimer le passé. Ainsi, grâce à la libre circulation de l'information, grâce à la capacité des gens à communiquer entre eux confidentiellement pour lutter contre toute dérive totalitaire, grâce à la libre circulation au micro-capital, qui pourrait quitter sans contrôle des zones devenues politiquement inhospitalières, plus aucun État néo-totalitaire ne pourrait se développer. Sur ces bases, une grande variété de systèmes politiques est possible. Pour moi, l'utopie serait une dystopie s'il n'y en avait qu'une. Les idéaux utopiques impliquent, à mon sens, une diversité de modèles et de systèmes d'interaction. Si on considère la façon dont les nouveaux produits culturels trouvent leur public, la façon dont évoluent les langues, la façon dont les sous-cultures forment leur propre mécanisme d'interaction grâce à Internet, alors là, oui, je pense qu'une évolution optimiste, positive, est possible. Là, ici, il nous dit que, ouais, mais les dangers qui planent sur nous sont si nombreux que finalement, ça débouche plutôt sur un totalitarisme. sont énormes. Il nous raconte une petite anecdote, puis je vais conclure avec ça, tenez. Un jour, j'avais resquié, resquié, hein, t'es rentré en douce, pour voir Faust à l'Opéra de Sydney. C'est un endroit très beau la nuit. L'architecture intérieure est somptueuse. Des spots lumineux éclairaient l'eau et le ciel. À la fin du spectacle, je me suis dirigé vers la sortie. Il y avait là trois femmes accoudées à la rambarde qui discutaient en regardant la baie plonger dans l'obscurité. La plus âgée parlait de ses problèmes au travail, et j'ai compris qu'elle travaillait pour la CIA, que c'était un agent secret. Elle avait adressé une plainte au comité de supervision du renseignement du Sénat américain. Elle racontait tout ça à voix basse à sa nièce et à une amie. Je me suis dit, c'est donc vrai ce qu'on raconte. Les agents secrets fréquentent l'Opéra de Sydney. Je me suis retourné et j'ai vu l'intérieur de l'Opéra à travers les baies vitrées monumentales de l'entrée. Un rat s'était introduit dans ce cadre super raffiné et dévorait la nourriture qui traînait sur les buffets. Bondissant sur les nappes blanches, sur le comptoir où il y avait tous les billets, il avait vraiment l'air de s'éclater. Pour moi, cette image décrit bien le scénario le plus probable pour l'avenir. Une structure totalitaire, contraignante, homogène, post-moderne, transnationale, incroyablement complexe, absurde et dégradante, avec au cœur de cette complexité des espaces où seuls les plus malins des rats parviendront à se glisser. C'est le seul côté positif dans cette vision d'un futur globalement négatif. Un état de surveillance transnationale, quadrillé par les drones. Un néo-féodalisme, pardonnez-moi, en réseau d'une élite transnationale, non pas une élite au sens classique du terme, mais une élite résultant de l'interaction complexe produite par l'émergence de différentes élites dans différents pays, fusionnant sur le dos de leurs populations respectives. Ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Ah, maintenant, je voulais vraiment les dernières lignes. Comment une personne normale pourrait-elle être libre dans un tel système? La réponse est simple, c'est tout bonnement impossible. Bien sûr, la liberté totale n'existe pas dans aucun système, mais les libertés dont nous a doté notre évolution biologique, les libertés auxquelles nous sommes culturellement adaptés, disparaîtront presque entièrement. Je pense que les seules personnes qui jouiront encore des libertés qui étaient les nôtres il y a, disons, 20 ans, parce que l'état de surveillance en a déjà éliminé une bonne partie, même si nous n'en sommes pas encore pleinement conscients, seront des personnes possédant une compréhension exceptionnelle du fonctionnement du système. Une élite rebelle, high-tech, à l'image de ces rats intelligents qui se promènent dans l'opéra. Quelle conclusion absolument déprimante. Peut-être est-ce l'effet d'enfermement. On le sait, il est réfugié à l'ambassade de la Bolivie. Et à Julian Assange, peut-être que le manque d'amour, le manque d'oxygène finit par teinter sur lui. Je ne partage pas sa conclusion négative, mais hélas, il est bien possible que cela se produise. Alors, je vais vous revenir d'ici quelques jours et je vais vous offrir un résumé succinct de ce livre menant sur nos libertés. Je ne vous le recommande, je ne le recommande pas de l'acheter. C'est un faux gros livre, très, 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 très gros caractère, grosse police et très aéré. Donc, un faux gros livre intéressant, mais ça n'en vaut pas la peine. Alors, on est quand même parlés pendant trois vidéos, parce qu'on doit réfléchir au fait, justement, Jean-Paul, il disait, Jean-Paul Coupal toujours disait, oui, c'est vrai, Manning et Assange sont des héros, mais à quel prix? Hier, devant la base militaire où se déroule le procès de Manning, eh bien, il n'y avait qu'une petite vingtaine de manifestants pour le soutenir. Je pense que les opposants au régime hitlérien étaient plus nombreux pendant le Troisième Reich. Alors, je vous quitte là-dessus, sur cette note très optimiste. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, vous pouvez devenir un ami Facebook, vous savez, de quoi il est en retour, vous allez vous, vous aussi, vous rajouter à la banque de données des divers organismes privés, dont Facebook, qui est en fait une agence de renseignement. Vous allez aussi, bien, déjà, vous êtes fichés, tous fichés, mais on s'en fiche. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999, vous avez envie que votre conversation se rajoute à la banque de données. Vous pouvez également me rendre visite, en chair et en os, à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, et vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube. Allez, bonne journée à tous!